Ecco Avec des tasères Coucou les copains et les copines Coucou tout le monde Voilà C'est tout ce qu'il fallait faire, c'est le suivre appuyé sur triangle Soccer ça fait partie des gens qui avaient un super pouvoir à la base ou lui c'est juste un équipement C'est juste un équipement je crois, c'est son costume C'est beaucoup de trucs comme ça dans Spider-Man Ouais mais genre ils ont des problèmes avec leurs équipements Genre tu vois le rhino il est coincé dans son équipement Ouais Bah euh... Octavius aussi Dans un sens. Ouais mais il est devenu fou A cause de l'équipement Si je dis pas de bêtises C'est le New Rolling qui dans les comics Le rend fou Je sais pas, il faudra que j'aille lire Je lis pas beaucoup des comics de Spider-Man Et pourtant ça a l'air vachement bien Et en plus l'histoire a continué avec le temps Genre là il me semble que Peter Parker dans les Spider-Man actuelles Genre il est euh... Il y a toujours 36 000 reboots en fait Mais là c'est pas un reboot, c'est la suite Et euh... Actuellement il est euh... Patron de Parker Industries Oh ! Et ils font quoi ? Des trucs en concurrence de Tony Stark je suppose Et du coup il est... Genre il est... Je crois qu'il est père Enfin il est vieux quoi Waouh ! Mais du coup ça... Tu dis bien que le film d'animation Je suis pas du tout la trame des... Non bah non ! Bah c'est pas grave Parce que tu sais comme il y a 36 000 terre 36 000 timeline C'est ça C'est pas important T'as le charisme d'une huître Mais ton costume déchire Tu veux bien qu'on parle design ? Charisme d'une huître Et Herman C'est pas très gentil C'est pas sympa effectivement C'est le monsieur... Monsieur Parker euh... Monsieur... Monsieur Parker ! Pierre ! Herman ! Tu vas retravailler ton humour là ? Non mais oh ! Je me souviens que dans... Le jeu PS1 Quand tu... Comment ça s'appelle ? J'ai essayé ? Quand tu activais... Un code... Enfin quand tu débloquais une tenue Je crois que c'est le cas T'avais... La voix de Stanley qui disait Excelsior ! C'est vrai ? Oui ! Oh putain ! C'était très marrant Ca pouvait être marrant Ca pouvait être Moi en Spiderman J'ai joué que... Du coup à... A celui-là Et à... Celui sur PS2 J'ai un petit peu de temps libre C'était Gamecube que je jouais Moi j'avais une Gamecube Quand j'étais petit Mais c'était la version... Du coup j'avais la version supérieure C'était... La version supérieure ? Bah la Gamecube... Ouais les jeux ils tournaient mieux Sur Gamecube que sur PS2 Mais il y avait moins de jeux Sur Gamecube Forcément tu pouvais pas le savoir Sur tous les jeux ! Mais oui la Gamecube C'était euh... La PS2 C'était euh... C'était la moins puissante du lot Je sais pas Je me suis pas pensé Sur le truc Du coup c'est la version Xbox la meilleure J'aime pas jouer sur Xbox Bah la taille de la manette mec Y'a pas que... Non parce que... Y'a pas que le dual controller Y'a la version 2 Qui est très bien Mais euh... En fait la cons... J'ai l'impression qu'il y a... Un vieux flou de mouvement pourri Genre euh... Comment ça se fait ? Le framerate il est tellement plus élevé Qu'un seul qu'à quoi se joue d'habitude Ça tourne trop bien c'est ça ? Ça tourne beaucoup trop bien C'est très énervant Euh... On se parle à nouveau ? Faut se dire à l'époque la Gamecube... Euh... La Gamecube... À l'époque la Xbox... Elle mettait une peignée au PC de l'époque Ouais bah oui Elle était euh... Elle était... C'est la Xbox quoi Mais il y a les... Le PC c'est très... On... On croit pas hein... Mais le PC c'est très... Jusqu'à très récent euh... Que c'est euh... Supérieur... Bien supérieur aux consoles Je crois que c'est depuis la génération PS3 euh... Euh... Que ça a commencé à... Ah si c'est à partir de là que ça a commencé à... Le PC a bien dépassé Bah je vais te faire oui oui de la tête mais j'en sais rien Je crois que c'est ça hein... Enfin je veux dire au début ça c'était... Ça coulait pas de source on va dire entre guillemets Et euh... Et euh... La console représentait le fleuron technologique Maintenant c'est plus trop le cas Quand tu vois les RTX 2080... Bah maintenant... Maintenant moi ce que j'ai envie de te dire c'est que la... La console représentera peut-être à l'avenir une très bonne plateforme de streaming Mais auquel cas c'est très triste hein... Après moi tu sais qu'en ce moment je... Je vis un petit peu la... La contre-performance C'est à dire je joue de moins en moins sur PC Alors que j'ai un PC très correct pour faire tourner les jeux actuels J'ai une euh... Une carte graphique c'est une 1060 J'ai euh... Un Core i7 euh... 6700K J'ai 16Go de RAM donc je suis plutôt confortable Tu peux jouer à 2-3 trucs ouais Voilà Mais euh... J'aime pas Je préfère être dans mon canapé avec ma manette et l'environnement console Voilà C'est plus à l'aise dans l'environnement J'en arrive à un point pour vous dire euh... Alors là on est en confession tu vois Où l'environnement même Pour moi ça compte beaucoup Et je crois que c'est parce que je vieillis J'en ai marre de me prendre la tête Moi je veux que ça marche euh... Direct Direct Tu veux avoir un système clé en main Exactement Tu mets LCD ça fonctionne Il y a pas de problème tu vois Je me fais pas chier je suis content euh... J'ai d'autres choses à penser tu vois Je crois que j'ai passé trop de temps à essayer de paramétrer mes modes Skyrim Pour me dire euh... Que c'est plaisant tu vois C'est plus plaisant maintenant pour moi Moi je veux que ça marche Je veux que ça fonctionne J'ai pas de temps à perdre là-dedans J'ai pas de temps à perdre là-dedans Ça prend tout le temps 30 temps en plus à paramétrer des trucs euh... Ça va ça va Steam c'est quand même relativement clé en main Steam c'est relativement clé en main C'est vrai Mais euh... je parle d'entretenir le PC D'avoir toujours des trucs derrière En plus j'ai un rapport au PC qui est plus niveau boulot tu vois Ouais bah c'est pas faux Donc euh... moi la console tu peux rien faire d'autre que jouer Donc quand je lance la console je sais que je vais jouer tu vois Jouer ou regarder le store Euh... tu peux rien faire d'autre que jouer c'est pas tout à fait vrai Y a 30 milliards d'applications maintenant sur console Je sais pas Ouiiii tu peux... mais... C'est des versions sous-optimales mais euh... Mec euh... Spotify je l'écoute plutôt sur mon téléphone Putain Spotify sur console mais qui fait ça ? C'est comme les mecs qui écoutaient leurs CD sur PlayStation 1 Pourquoi t'as pas un Waltman ? Non mais c'est vrai d'accord y a des applications mais je t'en fous ça sert à rien C'est bien ça y est tu vois Netflix sur ma console Bon tu me dis c'est bien pour ceux qui ont pas... Mais moi j'ai une télé avec Netflix intégré dedans donc euh... Je m'en fous quoi avec Netflix sur PSK Non je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback Bon le seul truc qui m'intéresserait c'est Netflix sur euh... Switch Netflix sur Switch Ce serait tellement bien Ce serait tellement beaucoup trop bien Après je me dis bon bah voilà moi j'ai un iPhone Je regarderais plutôt sur iPhone vu qu'il y a le HDR qui est dessus euh... Pfff... Ah oui c'est vrai je suis Peter Parker je peux pas sauter Ah pardon J'ai pas le droit de sauter Les gens pourraient avoir peur Mais tu es fou tu... Tu as sauté de 5 mètres de hauteur Mais Peter... Peter... Pierre... Voyons Pierre Parker Pierre Parker... J'avais des... Sans rapport mais par... Quand j'entends Parker Je pense aux stylos plumes moi Oui Les stylos plumes Parker Ça me rappelle de tristes moments C'est vrai ? C'est vrai ? Comment ça ? Bah moi les... Les stylos plumes je m'en foutais tout le temps partout sur les doigts Ouais moi aussi C'est horrible Et à la fin tu passes pour un gros prolo qui est pas capable d'écrire Oui Avec les doigts tout bleus Et du coup qu'est ce que tu fais ? Tu mets de l'effaceur sur le bout de tes doigts Et tu puces à merde du bout des doigts Et quand tu te ronges les ongles après t'as le bout de l'effaceur C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Si tu te ronges les ongles avec... Avec de l'encre bleue t'as les dents bleues Et tu passes encore plus pour un turbo con Ah oui toi c'est vraiment des tristes souvenirs Oui bah j'avais pas à l'école Bah personne n'a... Je sais pas si y'a des gens qui... Y'a des gens qui aiment l'école Bah oui bah... Non mais ils disent ça pour faire plaisir Non non ils disent pas ça pour faire plaisir C'est normal hein Ca ça s'appelle ceux qui sont rentrés dans leur métier d'élève Ah ! Bah je suis content pour eux Bah je suis content pour vous aussi Je suis sincèrement... S'il y en a qui sont bien à l'école Vous avez eu de bons souvenirs d'école Donc c'est très bien C'est important c'est bien Mais moi c'est pas mon cas T'as pas de bons souvenirs d'école Pas du tout ! Ah si j'ai des bons souvenirs d'école Mais je veux dire l'école de manière globale C'est pas une bonne chose pour WAM T'as pas genre un master 2 en sciences de l'enseignement Ou je sais pas quoi ? Ah bah oui mais il a fallu que je le fasse Pour me rendre compte que c'était pas mon truc Ah merde ! Que j'avais que pour moi Je me suis aperçu que du coup ceux qui devenaient professeurs Et en fait bon Là on rentre sur des... On rentre sur vraiment un débat Qu'il y a au sein de l'éducation nationale Les professeurs sont des élèves Qui ont accepté leur métier d'élèves Quand ils étaient élèves Du coup il y a des différences Enfin il y aurait Je vais pas affirmer Il y a du coup une forte dissension Entre les élèves qui ne réussissent pas Parce qu'ils ne veulent pas Et qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le métier d'élèves Et le professeur Qui lui Quand il était jeune Ne peut pas comprendre Que tu ne sois pas rentré dans le métier d'élèves Il est là en fait le nœud du problème Il serait pardon là le nœud du problème Ça reste en débat et en discussion Evidemment un professeur est censé pouvoir Aider ceux qui n'arrivent pas A suivre comme il faut Mais ce n'est pas toujours le cas Voilà Et l'une des principales dissensions Elle serait là C'est à dire que Un professeur Lui quand il était petit Il comprenait l'intérêt de l'école Et il savait ce que c'était qu'un élève Et il avait Intériorisé le métier d'élève Voilà Et là du coup tu peux être fier De montrer cette vidéo en famille Ne regardez pas les précédentes Mais celle-là ça devrait aller Celle-là ça va Celle-là ça va Dans celle-là on ne parle pas de trucs Il y a des trucs intéressants à écouter Tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Je suis en retard Tu vois il me fait la morale C'est Danic Ligula Qu'est-ce que tu racontes ? On vaux mieux que ça Mais non mais ça c'est C'est Nuit Debout Oui Et B Nuit Debout c'est pas Euh... Wesh Wesh les amis C'est pas ça ? Mais non c'est pas Wesh Wesh les amis Si il fait ça Il a même écrit un bouquin là-dessus je crois Sur Wesh Wesh les amis ? Mais non il a pas Alors il a écrit un livre Il s'appelle Wesh Wesh les amis C'est exactement ça Etager Oui Mais non c'est euh Il a fait comment ça s'appelle Un livre sur Nuit Debout Il a participé aussi au mouvement il me semble Ce mouvement Oui il a participé à Nuit Debout Il me semble que c'est lui C'est pas... Je sais pas j'ai pas envie de dire bêtise De toute façon on a pas envie de se tromper Ça j'vous confus voilà Moi euh... Toi tu vaux pas mieux que ça Je vaux pas mieux que ça Je sais ce que je vaux et ce que je fais Mais qu'est-ce que tu racontes ? Quand est-ce que ça s'est transformé en chanson de R'n'B ou en classe de rappeur là ? Une chanson de R'n'B ? C'est toi qui fais la danse aux heures En petite... En mini short Je fais les bacs vocaux moi Ta morale tire à l'affaire à l'autre Là je suis pas bien Qu'est-ce qu'on est fort Ah qu'est-ce que je suis drôle C'était dans quoi ça ? Harry Potter Qu'est-ce que je suis drôle Qu'est-ce que je suis beau Qu'est-ce que je suis beau Qu'est-ce que je suis beau C'est marrant Qu'est-ce que je suis beau Oui Ron Oui Bonne journée Ron Bonne journée Qu'est-ce qu'il fait beau J'ai fait le jeu Harry Potter PS1 nul de Benzai là Je me souviens que je l'ai eu quand il est sorti Et donc ? T'en as pensé quoi ? Et c'était pas très bien Mais je l'ai fini Elena l'a fini aussi En fait avec du recul c'est pas très bien Mais à l'époque Tu sais quand t'es petit tes goûts critiques ils sont pas là T'as pas Même quand c'est nul genre T'en fous Tu t'en bats les couilles tes petits Bah oui Bah le Spider-Man 1 Moi je l'avais kiffé Moi c'est avec cette espèce d'esprit là que je souhaite renouer Bah oui Moi je renoue un petit peu petit à petit avec ça Jouer à des jeux qui sont pas excellents Mais me dire ouais ça va hein Laissez-moi tranquille Accepter le fait qu'un 14 sur 20 c'est déjà une bonne note en soi Bah ouais Mais accepter qu'un 10 sur 20 ça va C'est moyen Oui parce que finalement Rétrospectivement Moi ma scolarité c'était que du 10 et du 11 sur 20 Et finalement ça a fait ce que je suis C'est vrai ? Oui Ta scolarité c'était au lycée Au lycée Avant c'était comment ? Ça a fait A partir de la 3ème Alors non 6ème 5ème 4ème 4ème Qu'est-ce qui te passe par la tête ? 3ème 2ème 2ème 1ère Et alors la terminale T'avais lâché l'affaire J'avais lâché l'affaire C'était horrible C'était horrible Mais ouais du coup J'ai vécu avec du 10 et du 11 sur 20 Bon bah voilà Pareil ma 2ème année de licence et ma 3ème année de licence Et mon année de Master et mon année de Master 2 Mes années de Master 2 Lui je connais c'est un Weasley Il le regarde creux les cheveux roux Et non c'est Norman Osborn Oui mais je m'en doute Mais non tu t'en doutes pas tu as dit que c'était un Weasley Normand En rapport à la raison Alors là du coup Otto il était sur le point de changer le monde Avec euh Ses bras mécaniques Ouais Je te vois Et Norman il a dit non achetez cac T'avais des projets tu les fera pas Il lui a coupé le budget Il lui a coupé le budget Il lui a dit euh Non Il s'y fera pas Tu n'as pas changé d'un pouce Désolé pas désolé frérot Ce sera dans ton cul Toi non plus Voilà donc coup dur pour le joueur australien Il est australien ? J'en sais rien Il s'appelle Otto Octavius Coup dur pour le joueur autrichien C'est ce que je voulais dire à la base Pourquoi il y a Morticia de la famille Adams avec lui ? Parce qu'ils sont frères et soeurs Non parce qu'ils sont frères Et voilà il a les boules Doucement Doucement Tu méthodes qu'il a les boules Ah oui C'est encore fait à voir Norman lui a tout pris Pierre Il n'y a pas de nous Il n'y a pas de nous Sans les subventions de la ville Je n'ai plus les moyens de Je vais pas être payé à la fin du mois Dans Windows 13 Parce que je parle de Windows 13 Dans tous les épisodes dans lesquels je peux À un moment Carmen elle peut plus payer les employés sur 3 mois Mais ils travaillent quand même parce qu'ils sont solidaires Ils sont solidaires de Carmen Solidaires avec Pour l'école comment elle s'appelle l'école ? L'école de Carmen Arantz L'école des arts de Carmen Arantz Ils sont solidaires à l'école Oui C'est bien c'est bien Jusqu'à ce qu'il y ait Alicia Raoregi qui arrive pour foutre le bon Mais ça c'est périodique Alicia Raoregi elle fait partie du conseil d'administration Et elle fait un peu ce qu'elle veut dans l'école Oh merde Et ils essayent de Non sans déconner Les gens qui écrivent pour la série sur les 4 premières saisons Au début c'est vraiment une connasse froide Après c'est une connasse froide qui a quelques failles C'est une tsundere Apparemment c'est une tsundere Mais comme tu vois que du tsundere Et peu de dere dere Bah ça reste une connasse Et t'as beaucoup de mal à accrocher Un petit peu comme la femme de Rick dans Walking Dead Voilà C'était le petit point Merci beaucoup de nous avoir suivis sur les épisodes Bisous tout doux Au revoir à demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz